Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi sur YouTube, en ce lundi 13 mai 2024, 16h28, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très pertinents. J'ai plusieurs sujets à aborder avec vous, puis on commence tout de suite. D'abord, on va commencer avec un phénomène en tant que tel. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Donald Trump est un phénomène de la nature. Donald Trump, pendant des décennies, a été adulé par le monde de la musique, le monde des rappers, par son bling-bling, parce que dans le monde du rap, c'est très bling-bling. Et Donald Trump a été, naturellement, un promoteur immobilier à succès. Puis après ça, il s'est lancé dans les médias vers la fin de sa carrière. Mais pendant longtemps, on lui a demandé si ça l'intéressait, parce qu'il donnait toujours son opinion. Puis naturellement, les médias allaient toujours chercher l'opinion de Donald Trump, parce que c'était quelqu'un du Jet Set, ça faisait l'affaire des médias. Quand tu parlais de Donald Trump, il y avait toujours plus de ventes de magazines, plus de ventes, plus de cotes d'écoute, parce que c'est un phénomène. Que tu l'aimes ou pas, ça ne change rien, mais vraiment rien. Peut-être même que ça fait grosser le phénomène, le fait que peut-être toi, tu ne l'aimes pas, puis tu ne sais même pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Parce qu'en fond, il est de ton côté. Après ça, il s'est lancé pendant dix ans avec l'émission The Apprentice au sommet. Il était toujours au sommet de toutes les cotes d'écoute. ABC, je pense que c'est ABC qui produisait l'émission. En fait, il a une fortune avec Donald Trump. Donald Trump a fait beaucoup d'argent avec ça aussi, puis il méritait. Donc, c'est un gars de spectacle. On a vu la première campagne présidentielle, mais avant ça, la campagne des primaires, moi je l'ai suivie en 2015. Je n'ai pas manqué un débat avec les autres candidats. C'était du bonbon. On s'amusait comme des petits fous. Donald Trump a amené une autre dimension à la politique qui se prend tellement au sérieux, mais qui est là juste pour nous rentrer le gros phallus gouvernemental dans tu sais où, là. Puis pour ça, il faut qu'il prenne un air solennel toujours. C'est tous des clowns, des bouffons qui sont incapables de créer quoi que ce soit, d'inventer quoi que ce soit. J'aimerais juste te rappeler que tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui existe depuis toujours, la roue, les lunettes inventées par les Iraniens, puis toutes les inventions, tout, 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 tout ce que tu peux imaginer, les mathématiques, tout, il n'y a rien qui a été inventé par un politicien. C'est tout des marionnettes puis des pas bons. Mais on les utilise parce qu'ils n'ont pas d'âme. Puis ils sont prêts à faire n'importe quoi. Aucune considération pour la vie. Les autres, un politicien, là, pourrait, comme ils l'ont fait, te mentir en te disant que Saddam Hussein a des armes de destruction massive juste parce qu'on va aller prendre le contrôle de l'Irak, on va aller déstabiliser une région, on veut prendre le contrôle de ressources naturelles. On est prêts à, et on l'a fait, monter un dossier tout pièce mensongé pour aller tuer un million d'innocents irakiens. Après ça, on a voulu prendre le contrôle de la Libye parce que Mohamed Kadhafi, qui traitait son peuple avec respect et qui avait un bon niveau de vie, son peuple comparativement aux autres pays voisins, voulait lancer une monnaie africaine, une monnaie différente pour se défaire de la monnaie américaine. T'as vu ce qu'ils ont fait. Aucune considération pour la vie, les autres sont là au service des banques, des grands financiers, des grands fonds d'investissement, puis du complexe militaro-industriel et pharmaceutique. Les politiciens sont des, tu pourrais les appeler des prostituées de l'opinion publique. Puis je sais, est-ce qu'il y a encore vraiment quelqu'un de la population qui a une hausse de confiance dans quelque action qu'un gouvernement, mené par des politiciens corrompus, pourrait t'amener comme positif dans la vie? Je sais pas, mais il faut vraiment peut-être te faire soigner, vraiment te faire soigner. Donald Trump, c'est pas une panacée, c'est pas un dieu, mais il donne du spectacle, puis il intéresse le monde. Puis il expose beaucoup de choses, puis il a éveillé beaucoup de monde. Il y a un éveil mondial en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de tomber. Le mouvement LGBTQ+++, c'est en train de tomber. Les femmes se lèvent aux États-Unis, au Canada. On commence à crier, non, 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 tu peux faire ta vie comme tu veux, mais viens pas nous faire suer, man, avec des agendas que tu veux rentrer dans les écoles, que tu veux implanter dans les têtes d'enfants. Viens pas nous dire que tu te sens attaqué, que tu te sens opprimé, quand c'est vous autres qui poussez la mutilation génitale chez les enfants, là. Come on, give me a break, man. Give me a break. Il y a des limites. Puis tous ces groupes de pression qu'on pourrait qualifier de WACO, bien, ça suffit, là, puis là, le monde ordinaire commence à en avoir plein de pompons. Puis moi, je parle à plusieurs, plusieurs centaines de personnes par semaine, parce que tu le sais, je suis dans la restauration. Puis même ceux qui n'aimaient pas Trump, ils commencent à aimer Trump, même ici, au Québec, là, au restaurant de mes clients, puis ils s'ennuient Donald Trump parce que c'était le fun. On s'amusait. Tu avais du bonbon. Puis les médias s'ennuient Donald Trump. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va être réélu, parce que c'est des médias qui s'ennuient puis font plus d'argent. Tout le monde se déconnecte des médias traditionnels, puis ils vont nous ramener Trump juste pour ça. Mais ça va être plaisant parce que ça va être vraiment, vraiment rigolo. Il y avait un rallye politique au New Jersey, plus spécifiquement, à Wildwood il y a deux jours. Wildwood, New Jersey, là, c'est pas un État républicain. C'est tous des bleus, là, hein? Puis c'est tous des démocrates, mais tout le monde est écoeuré des politiques globalistes et mondialistes qui sont là pour nous détruire et ruiner la vie financière puis la vie sociale aussi. Puis c'est tout le même monde qui pose les mêmes agendas. Il y avait plus de 100 000 personnes qui sont allées écouter Donald Trump. Là, les médias, ils disent, oh, il y avait des dizaines de milliers de personnes parce que ça les fait tellement suer. Un politicien qui attire 100 000 personnes, hey, même les artistes, les chanteurs les plus populaires ne sont pas capables de faire ça sur une plage. Puis il va parler de politique pendant une heure, une heure et demie, puis il est arrivé en retard pendant, il est arrivé en retard d'une heure et demie en plus. Wow! Et là, tu as lu, le USA Today. Regarde le USA Today. Le USA Today, une feuille de chou, c'est gros, le USA Today aux États-Unis, là. Leur titre, les partisans de Trump croient chacun de ses mensonges. Mais c'est parce qu'il y a deux jours, il y avait une entrevue de Joe Biden avec Aaron Burnett à CNN. Puis on a fait un fact-check. Il y a eu 15 mensonges en 15 minutes. Come on, give me a break, là. Puis c'était pas des petits mensonges. Il a commencé en disant, quand je suis arrivé à la Maison-Blanche, il y avait une inflation de 9 %. Non, Body Boy, l'inflation était à 1,5 %. C'est lui qui nous amenait une inflation, pas de 9, mais de 20, 25, 30 %. Puis la Erin Burnett, elle n'a pas fait un fact-check. Là, ils sont là à dire, les partisans de Trump croient chacun de ses mensonges. Le USA Today, c'est lui. Le USA Today qui dit ça. Puis ça, c'est le même USA Today qui, il y a quelques mois, était rentré dans une petite querelle avec un journaliste DSPN de sport qui avait dit en onde, qui trouvait ça injuste et inacceptable qu'un homme comme l'IA, l'IA Nelson ou l'IA, le plongeur, pas le plongeur, mais le nageur, l'IA Thomas. L'IA Thomas, mais c'était un homme de 6 pieds 3, trans, pour ce que ça veut dire, là. Puis qu'on a laissé compétitionner avec les femmes, puis il a volé, naturellement. Il a gagné toutes les compétitions par des dizaines et des dizaines de secondes, là. Le gars, il mesure 6 pieds 3. C'est un homme. Puis lui, le gars de CNN, de ESPN, disait « Mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas laisser faire ça. Voyons donc. » Puis t'as une pseudo-journaliste sportive de USA Today qui nous dit que, oh, Trump, ses partisans croient chacun de ses mensonges. Écoute le gros mensonge de sa femme-là. Elle dit « Ben, ce gars-là, c'est un bigot, c'est un anti-gay, un anti-trans, puis un suprémaciste blanc. En plus, elle s'en va dire. C'est une femme, là. Je vous en avais déjà parlé. Elle s'en va dire. Puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'il s'en va chez le gynécologue? Quoi? Le gars, il a une graine de 8 pouces et une paix de couilles chez le gynécologue. Qu'est-ce qu'il va aller faire, là? Non. Puis tu veux me dire que Trump, il est en train de mentir. Mentir sur quoi? Ah! Il va dire que l'inflation est à 21 au lieu d'être à 20,5? Come on, give me a break. Donc Donald Trump, c'est le champion. Champion des médias. D'ailleurs, il est en train de les rendre cinglés. Les médias qui voulaient absolument que Trump soit dans des procès puis accusé de tout bord, de tout côté. Là, la semaine dernière, tous les commentateurs de ses têtes de lignotes de médias contrôlés par « Tu sais qui? » étaient tous en train de dire « Ouais, mais peut-être qu'il faudrait qu'on arrête parce que l'âme spéciale des accusations juridiques, ça marche pas. Il est toujours en tête, là. Puis on n'arrête pas de parler de Donald Trump. Puis il est toujours devant les caméras en train de parler 24 heures sur 24. Donc là, ils sont en train de dire que « Ouais, il faudrait qu'on arrête. » Puis ils ont supplié le ministère de la justice, les cours de justice démocrate d'arrêter d'accuser Donald Trump. Wow! Hé, t'as 100 000 personnes. 100 000 personnes. Au moins il y a eu, on est un petit peu plus honnête, il y a un rassemblement massif de Donald Trump sur la plage dans le New Jersey, d'un bleu profond. Parce que c'est un état bleu. Attire, attire. Eux autres, Je pense qu'ils nous disent 80 000, mais il y a des chiffres qui sont plus proches du 100 000. Hé, 100 000! Ben, tu vois, il y a où qu'il nous dit? Trump a organisé un rassemblement au bord de mer à Wildwood, dans New Jersey, alors qu'au moins, ils disent au moins 80 000 personnes et jusqu'à 100 000 partisans ont rejoint le 45e président de cet État, historiquement bleu, profond en plus. Wow! Biden, c'est à peine s'il est capable de remplir une salle. L'autre jour, il y avait une salle, il y avait 100 personnes là-dedans, dans la salle. Puis dans la salle de 100 personnes, il y avait 80 journalistes. Il n'y a personne qui s'intéresse. Les politiques de Joe Biden sont les politiques du globalisme et mondialisme appliquées par le gouvernement mondial. Demandées et appliquées par les démocrates, mais demandées par le gouvernement mondial avec l'agenda qui va avec pour détruire l'Occident. Tu le sais, là, ça? Je ne sais pas vous en parler. Une autre nouvelle qui m'a fait sursauter, c'est le Wall Street Journal qui nous rapporte que soudainement, il n'y a plus assez de bébés. Le monde entier est alarmé. Le monde se trouve à une étape démographique surprenante. Bientôt, le taux de fécondité mondiale tombera en dessous du point nécessaire pour maintenir une population constante. Et apparemment, c'est peut-être déjà trop tard et arrivé. Elon Musk, il y a 7-8 mois, puis je vous en ai parlé, avait dit, on est dans un effondrement de population, pas dans une surpopulation. Il dit, de quoi vous parlez? Tout le monde s'est moqué de lui. Et là, maintenant, depuis des semaines et des mois, toutes les données, tous les médias te disent que le Japon a perdu un million de sa population, la Chine est en train de perdre des millions et des millions, mais il n'y a plus de naissance. Là, tu vas te retrouver juste des vieux, puis tout ce monde-là, bien, ça meurt tranquillement, pas vite, puis il n'y a pas de remplacement. Donc, ce qu'on t'avait dit depuis des éternités, que, oh mon Dieu, avec l'agenda globaliste mondialiste qui était de détruire l'Occident, détruire la famille, détruire les couples, détruire la naissance, bien, c'est ça, t'arrives à ça. Et là, t'as toutes les grandes ambitions des grands financiers qui veulent te faire switcher pour le Bitcoin, le Bitcoin, les crypto-monnaies, qui demandent énormément, c'est tous des blockchains, puis c'est pas que ça soit tout, 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 c'est très, très complexe, tout vérifié, tout répertorié, tout enregistré, puis ça te demande des machineries hallucinantes, puis beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de ventilation. Là, on est en train de nous dire, parce que, tu le sais, ils veulent t'amener dans l'éolien qui ne marche pas, le solaire qui ne marche pas, ils ont fermé des centrales au charbon dans plusieurs pays, des centrales au gaz, des centrales nucléaires, ils se retrouvent dans un effondrement du système d'approvisionnement électrique, et là, c'est le Wall Street Journal qui nous rappelle, encore une fois, qu'il n'y a pas assez de puissance pour les ambitions de tout ce monde-là, aux États-Unis, puis c'est partout ailleurs, tu as vu l'Allemagne qui est en train de s'effondrer, suite à la fermeture de toute leur centrale au charbon, parce qu'ils ont écouté Greta Thunberg, en ce moment, le site fait, c'est horrible, le mois d'avril, le mois de mai, c'est horrible, c'est de la pluie, des nuages, la pluie, des nuages, du froid, de la pluie, des nuages, du froid, de la pluie, des nuages. Pendant qu'on t'a dit qu'il y aurait des sécheresses, des sécheresses partout, il y a des inondations partout, le pauvre Brésil qui a vécu, je t'ai montré des images hallucinantes d'une inondation biblique, ben là, justement, j'avais un cours de yoga aujourd'hui, puis la prof, d'un de ces cours-là, parce que j'en ai fait deux, son mari est brésilien, puis là, ils viennent partir pour le Brésil, sa famille a tout perdu, puis là, il y a d'autres pluies, puis ils ont tout nettoyé, puis ils viennent de se refaire inonder, OK? Bill Thomas a besoin de pouvoir rapidement, besoin d'énergie, le problème est que beaucoup d'autres hommes d'affaires qui se précipitent en Georgie, on parle de Georgie, le font également, à cause de toutes ces nouvelles technologies, ils ont besoin d'électricité, d'électricité, il n'y a pas assez d'électricité, puis c'est pas l'éolien, puis le nucléaire, c'est pas l'éolien, puis le soleil va te sauver, c'est à peine si tu peux éclairer un petit village une minute, l'écart de bonheur entre la gauche et la droite ne se réduit pas, les gens conservateurs sont beaucoup plus heureux que les gens de gauche, puis il y avait plein d'autres nouvelles dont je voulais te parler, et je reviendrai, on va s'en tenir à ça pour l'instant, la météo catastrophique au Brésil engendre une vague de théories du complot, oui, mais là, en même temps, tu as eu les grandes inondations à Dubaï, puis le gouvernement a admis qu'il faisait de l'ensemencement des nuages, moi, je ne sais pas, la conspiration, elle vient d'où, c'est à toi de conclure à ça, mais juste pour te dire que, il faut que tu t'y fasses, l'antide Trump, en toi, il faut que tu t'y fasses, parce qu'il va être réélu, même en prison, si on l'emprisonnait, il va rester sur le ticket, comme on dit, puis le monde va voter pour lui, parce qu'ils sont écoeurés, en votant pour Donald Trump, ce n'est pas nécessairement qu'ils aiment l'homme, qu'ils aiment ses politiques, les politiques sont, d'abord, l'élite, ce n'est pas parce qu'ils ont peur des politiques de Donald Trump, on a eu un mandat de 4 ans de Donald Trump, on sait c'est quoi, l'économie, ça roule, il y a plein de déréglementations, la classe moyenne fait de l'argent, l'essence n'est pas chère, le taux d'inflation n'est pas élevé, les maisons sont dans des marges abordables, tout le monde marche les fesses serrées, parce qu'ils ont tous peur de ces réactions, il n'y a pas eu de guerre, parce que c'est un anti-guerre, on le sait, il n'a emprisonné personne, il n'a pas envoyé le FBI, comme on le fait en ce moment, avec le gouvernement Biden, dans toutes les maisons des anti-Biden, de l'opposition, on n'a pas envoyé le ministère des Finances non plus, puis le ministère du Revenu, chez les ennemis politiques, Donald Trump n'a rien fait de tout ça, on le sait c'est quoi 4 ans de Donald Trump, c'est 4 ans de peu de bonheur, pour tout le monde, donc l'élite n'a pas peur de Donald Trump pour ses politiques, tu le sais c'est quoi ses politiques, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'arrêtent pas de tweeter, puis de dire la vérité, on n'aime pas ça, puis d'exposer tous ces corrompus là, tu vas avoir un bon show, Donald Trump c'est d'abord et avant tout un bon show, donc le monde ils vont voter pour lui, pas nécessairement parce qu'ils l'aiment, mais c'est parce que, en votant pour Donald Trump, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu envoies un gros bras d'honneur à toute la gang, parce qu'ils sont tous pareils, tous les politiciens, tous les médias, toutes les agences, de tout ce que tu peux imaginer, tous les conglomérats, sont tous du même côté, parlent tous du même côté de la bouche, travaillent tous pour le même monde. Donc quand le monde élit, ou vont placer au pouvoir un Orban, ou une Mélanie, ça fait flipper l'élite, parce qu'on ne les a pas écoutés d'abord, parce que eux autres ils ont dit, il ne faut pas voter pour elle, il ne faut pas voter pour lui, il faut voter pour qui on vous dit de voter. Les gens de moins en moins, ils les écoutent, puis de plus en plus, ils leur font un doigt d'honneur. Pourquoi tu penses que les Américains vont voter en si grand nombre, ça va être une victoire historique? Moi je te le dis là, c'est un bas d'honneur à toute la gang. Le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe médiatique, le complexe financier, puis le complexe banquier. Il n'y a pas un autre moyen de leur envoyer un message. Ce n'est pas en élisant Emmanuel Macron qui envoie un message à ce monde-là. Il y a-tu du monde qui pense qu'Emmanuel Macron peut se comparer à Donald Trump? Il y a-tu vraiment quelqu'un qui voudrait s'avancer dans un débat avec moi par exemple sur ses préférences d'Emmanuel Macron puis des politiques de Macron face à un Donald Trump ou un Justin Trudeau. Est-ce que quelqu'un vraiment qui est prêt à défendre Justin Trudeau dans un débat? Moi je lance ça l'idée comme ça là. Je vais te dire une chose, tu vas trouver le temps long en sacrament. Sérieusement. Puis ce n'est pas parce que moi Trump, je me fais juste triper parce qu'il est drôle. puis il nous met de la gaieté. On est en marge jusqu'au cours, au moins t'en as un qui te met de la gaieté puis qui envoie le bras d'honneur que nous autres on a envie d'envoyer à tout ce monde-là. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada